Bonjour à toutes et à tous, il y a quelques jours mon chargeur d'ordinateur a commencé à avoir des gros soucis. J'utilise mon ordinateur habituellement sans batterie. Le gros souci c'est que mon chargeur arrêtait de fonctionner brutalement dès que je touchais sa position ou la position d'un de ses câbles. Donc mon ordinateur s'éteignait immédiatement. Voilà mon chargeur, il s'agit du chargeur vendu d'origine avec l'ordinateur Asus X75V. La forme des chargeurs varie en fonction des marques, mais ce que je vais dire, et surtout le raisonnement, s'applique à la plupart des chargeurs d'ordinateur portable. La panne pouvait a priori venir d'un problème au niveau de l'embout qui vient se brancher dans l'ordinateur, ou alors du boîtier ici au milieu de l'image. Ce boîtier est un ensemble de composants électriques qui transforment le courant électrique alternatif 220V fourni par la prise secteur en un courant électrique continu de 19V qui permet à l'ordinateur de fonctionner normalement. D'un câble entre l'embout et le boîtier, dans cette vidéo j'appellerai le boîtier aussi à certains moments un convertisseur, ou alors un problème au niveau du câble entre le boîtier et la prise secteur, ou alors de la prise secteur elle-même, voire même de l'ordinateur lui-même. Autant vous prévenir d'un maintenant, j'utilise un minimum de matériel, mais il vous faudra quand même un sacro-saint multimètre. Je vous propose de vérifier tout d'abord si le courant arrive bel et bien jusqu'à l'embout que l'on branche dans le PC. Pour cela, il suffit de brancher le chargeur à une prise secteur domestique de la maison, puis de mesurer la tension aux bornes de l'embout en question. Mettez le multimètre en mode voltmètre courant continu avec un calibre supérieur à 19V, vous insérez une des tiges métalliques du voltmètre dans l'embout, elle doit toucher la pièce de métal à l'intérieur du cylindre, et vous mettez l'autre tige métallique du voltmètre en contact avec le bout de métal qui fait le tour du cylindre, c'est-à-dire le côté extérieur de l'embout. Attention, il ne faut surtout pas que les deux tiges métalliques se touchent, vous pourriez casser votre chargeur, abîmer votre multimètre et subir une électrisation modeste. L'électrisation, c'est le fait de se prendre un coup de jus. L'électrocution, c'est une électrisation tellement forte qu'elle est mortelle. Ceci dit, même si votre coquer mâchouillait l'entièreté de l'embout du câble, ce qui arrive dans certaines familles, elles pourront en témoigner, il ne s'électrocuterait quand même pas. La tension et l'intensité ne sont pas suffisantes dans ce cas. Si le multimètre affiche 19 volts, et ce, même si vous remuez le chargeur pendant la mesure, ça tend à indiquer que le problème ne vient pas du chargeur mais du PC. Et là, c'est plus pénible a priori, parce que ça implique de démonter le PC portable pour voir le problème. Or, l'essentiel des soudures dans l'ordinateur sont des soudures qu'on appelle soudure de surface, ou encore soudure CMOS. Or, vous ne pourrez pas réparer ce genre de soudure avec un fer à souder, sauf de rares, rares exceptions. Si le voltmètre affiche 0 volts, alors ça veut dire que le problème vient du chargeur et non pas de l'ordinateur. À ce moment-là, je vous propose de vérifier si le problème ne vient pas du câble qui relie la prise secteur de la maison au boîtier central du chargeur. Veuillez, s'il vous plaît, maintenant débrancher l'appareil de la prise secteur domestique. Donc maintenant, on va utiliser le multimètre en mode ohmmètre ou en mode testeur de continuité. Le mode testeur de continuité est en général symbolisé par le symbole de la LED, c'est-à-dire, en général, grosso modo, un triangle dont un des sommets est collé à une petite barre. Que vous utilisiez le multimètre en mode ohmmètre ou en mode testeur de continuité, Dans les deux cas, une valeur de 0 indiquera que le courant passe bien d'un bout à l'autre d'un fil électrique du câble. Et la valeur 1 indiquera que le courant ne passe plus, donc que le fil testé est coupé et que le câble constitué du fil en question est cassé. Donc là, grosse surprise en fait. J'ai remarqué qu'il y avait une bonne continuité entre ce pin et cette broche. Par contre, entre ici et ici, il n'y a pas de continuité. Donc ça veut dire que le courant est coupé, enfin la ligne est coupée. Et entre ici et ici, c'est coupé. Ça, normalement, si c'est connecté à ça, c'est la terre, c'est la masse. Donc j'ai deux câbles qui ne sont pas continus. Donc ça veut dire que ce câble est coupé, quoi. Joue le rôle d'interrupteur ouvert. Un petit peu contre toute attente. Où est-ce qu'il est coupé ? L'examen du câble, là, en lui-même, n'a rien révélé. Donc je suppose que ça doit être ici ou ici, quoi. Comme quoi, ça peut être très très discret, très silencieux. Bon, c'est une bonne nouvelle, parce que ça, c'est pas très compliqué. Ça ne coûte pas grand-chose à changer, quoi. Tandis que le chargeur en lui-même, c'est 30 euros. Ceci dit, je sais que ça ne marche pas. Mais si c'est juste ça qui est cassé, il suffit que je coupe là et que je le remplace. Ça, c'est facile, parce que ça, j'en ai. Ça, par contre, cette conique, je n'en ai pas. Et j'ai regardé dans mes affaires, je n'ai pas de câble de rechange. Donc je vais couper là, à mi-chemin entre les deux. Et je vais vérifier séparément la continuité des fils électriques en cuve dans les deux demi-câbles. Alors j'en profite pour dire qu'une pince à dénuder peut être un cadeau très sympa. Je pense notamment pour un adolescent bricoleur. Lui, ça lui permettra d'accélérer la vitesse et le confort avec lesquels il dénude des fils. Je pense que c'est mieux pour sa santé physique et pour la santé morale de ses parents qu'il utilise ça plutôt qu'un couteau suisse ou le couteau de cuisine de papa-maman. C'est très raisonnable financièrement. Et à moins de s'appeler Hulk, ça l'accompagnera toute sa vie. Alors ça, c'est quand même une sacrée surprise, parce que... La prise électrique a trois broches et en fait, il n'y a que deux fils. Donc en fait, la masse ne sert à rien. Ça fait rire de ma part. Il n'y a pas de gainage, il n'y a pas de gain en alu, il n'y a pas de... D'accord, bon. Allez. Ouais, donc il y a bien un problème dans cette partie-là. Cette connectique qui est cassée malheureusement. Ok. Ok, donc ça, cette partie-là est saine. Bon, ça ne m'avance pas beaucoup plus. Enfin, au moins, je sais d'où vient le problème. Cherchant à résoudre un bon problème, j'ai trouvé ce chargeur. Donc c'est un chargeur HP d'un autre ordinateur. Mais en fait, vous voyez que c'est la même connectique. Donc, j'ai résolu mon problème. Vous voyez, je vais pouvoir brancher mon ordinateur maintenant. Déjà pour commander peut-être cette pièce. En attendant, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais chercher sur Amazon la référence pour ce projet au meilleur prix. Et je vous le mets dans la description. Donc vous pouvez acheter cette pièce en passant par ce lien ou pas. C'est à votre convenance. Je pense que je mettrai un lien en affiliation. Comme ça, ça permettra à mon audience, si elle le souhaite, de me soutenir, de me récompenser pour le partage de solutions que j'essaie d'organiser dans cette vidéo. Comme autre piste de solution, moi j'envisageais de remplacer le câble défectueux par ceci. Parce que ça, si vous sciez le morceau en plastique qui sépare les deux tubes, vous pouvez ensuite venir l'emmancher ici. Il n'y a pas de sens. Parce que sur une prise secteur, vous savez, vous avez trois broches. Vous avez deux broches qui sont cachées à l'intérieur derrière les caches plastiques. Vous avez la prise de terre qui sort. Mais ça, ça ne nous intéresse pas dans notre cas. Et en fait, si vous mesurez avec un multimètre la tension entre ce point et ce point en mettant le plus du multimètre ici et le moins ici, ou dans le sens inverse, plus ici, moins ici, il n'y a pas de différence. C'est du 230 volts. Donc il n'y a pas de sens. Vous n'avez pas à vous prendre la tête à ce niveau-là. Bon, imaginons maintenant que tout va bien pour le câble que nous venons de tester. Et imaginons que l'examen de tout à l'heure de la tension à l'embout terminal était de 0 volts. Peut-être alors que c'est l'embout qui est cassé et que le boîtier fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'un des fils en cuivre du câble entre le boîtier et l'embout terminal est sectionné. C'est tout à fait possible. Ça pourrait se résoudre en changeant juste l'embout terminal. Or, l'embout neuf doit coûter entre 1 et 5 euros tout compris. Et je trouve ça très facile à changer, même pour un profane. Tandis que si vous achetez un chargeur complet neuf, vous en avez pour au moins 30 euros. Donc, pour ça, pour être sûr que vous ne faites pas une dépense inutile, vous ouvrez le boîtier avec un ou deux tournevis. Voir la vidéo en question. Le lien vers cette vidéo est dans la description. Une fois que c'est fait, vous branchez le chargeur sur la prise secteur. Faites attention encore une fois à ne pas vous électriser. Cette fois-ci, c'est plus délicat. Il y a un risque réel de grosse châtaigne électrique si vous n'êtes pas vigilant ou vigilante. Il ne faut surtout pas mettre en contact des fils électriques qui, nativement dans le système, sont séparés par de l'air, c'est-à-dire de l'isolant. Mettez cette fois-ci le multimètre en mode voltmètre courant alternatif et sur un calibre supérieur à 230 volts. Et vous mesurez la tension au bord du boîtier, côté prise de courant, côté interne. Ça ne sert à rien de mesurer côté externe. Si le câble est bon comme précédemment vérifié, on sait déjà que le 230 volts arrive bien côté externe. Mais il se peut que cette connectique soit cassée. Donc, on vérifie la tension de l'autre côté. Si, à la différence de moi, vous obtenez 220 volts, vous mettez maintenant votre multimètre en mode voltmètre courant continu avec un calibre supérieur à 20 volts. Et vous mesurez la tension au borne du boîtier, du côté qui part vers l'embout terminal, toujours côté interne. Si vous lisez 0 volts, alors c'est qu'il y a effectivement un problème grave dans le boîtier. Dans ce cas-là, je vous propose de commander le chargeur sur Internet. Je vous mets un exemple de lien pour l'acheter sur Amazon dans la description. Je précise que je ne suis pas un vendeur de produits sur Amazon. Je partage des liens vers les meilleurs tarifs que j'ai trouvés sur la base de mes compétences incomplètes et subjectives. Si vous lisez quelque chose proche de 19 volts, alors c'est que le boîtier fonctionne très bien, mais qu'il y a un problème. Par exemple, un fil en cuivre coupé entre la sortie du boîtier et l'embout terminal. Donc, vous pourrez résoudre votre problème dans ce cas-là en changeant, par exemple, l'embout terminal. Je vous mets un lien dans la description, un lien Amazon aussi, vers un lot d'embout à un prix que je trouverais intéressant. Et un lot d'embout qui couvre beaucoup de modèles différents d'ordinateurs. Il faudra encore que vous vérifiez sur la base des images et les dimensions qui sont données par le vendeur sur la page Amazon, que ça colle bien avec votre embout à vous de votre ordinateur. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment changer l'embout terminal d'un chargeur d'ordinateur portable, dites-le-moi dans les commentaires. Si des professionnels ou des amateurs expérimentés ont les oreilles écorchées par les termes que j'emploie dans ma vidéo, croyez bien que j'en suis désolé, mais j'essaye de faire du mieux que je peux. Je suis preneur des conseils constructifs. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît mettre un j'aime à cette vidéo ? C'est très très important pour moi. Si vous cliquez sur j'aime, vous encouragez YouTube à recommander cette vidéo à davantage de spectateurs. Si vous cliquez sur j'aime, vous me permettez de continuer à publier de vidéos. Je vous invite à vous abonner et à préciser dans les commentaires les informations que vous jugerez utiles. Parfois un spectateur partage dans les commentaires une solution qu'il a expérimentée. Cela m'arrive régulièrement de citer cette personne, de consigner sa solution alternative en la copiant-collant dans la description sous la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner par mail en cliquant sur le lien concerné dans la description sous la vidéo. L'abonnement par mail permet de garder le contact si demain YouTube disparaît ou que je change de plateforme. Et il vous permet aussi de préserver un peu mieux votre vie privée vis-à-vis de l'utilisation commerciale que font les grandes entreprises de vos habitudes. Les messages de soutien sont également un carburant très précieux pour moi. Les commentaires contenant des insultes seront supprimés et les injurieux récidivistes seront bannis de la chaîne. Pour toute demande personnelle, mon mail est dans la description. Vive la débrouille, vive la liberté et à tout de suite. Merci. 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 Merci.